et bien bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est parti sur la partie 3 de votre simu pour 2021 après la partie 1 qui était consacrée à à cette encore ça la partie 2 était consacrée à automobiliste à 2 et la partie 3 pardon aujourd'hui on va découvrir ensemble le jeu qui s'appelle race room pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas je vais essayer de faire le même principe que la partie 1 et 2 c'est de montrer vraiment déjà la première facette ben race room c'est quoi c'est comment combien ça coûte qu'est ce qu'il faut faire attention quels sont les packs voilà et un peu voir aussi concernant le géant lui même il ya aussi une dernière mise à jour qui a été fait juste un peu avant noël qui a apporté énormément de de bonnes choses que je vais vous montrer en tout cas avec une nouveauté en tout cas qui est très importante c'est la gestion complète maintenant des trois écrans puisque voilà avant il fallait s'amuser à mettre une ligne de commente dans le steam je vais vous montrer tout ça peut-être que cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que la partie 2 mais bon le but c'est aussi de montrer le plus possible donc ça je vais essayer de faire le plus rapidement possible donc ici l'intro on est parti donc sur votre simu 2021 et on va partir sur la partie 3 avec race room à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici donc pour la partie 3 donc concernant ici race room alors on va prendre les bonnes habitudes on va commencer par steam petit historique race room c'est steak sector 3 un studio quand même un développeur des développeurs quand même assez connu puisqu'ils ont quand même fait pas mal de jeux de références en tout cas pour race room il a déjà presque plus du temps il a même plus du temps pratiquement c'est sorti en 2013 lorsqu'on regarde secteur 3 ce n'est pas non plus des petits développeurs puisqu'ils ont quand même des jeux dans une belle belle catégorie de gens en tout cas ce qu'ils ont dans leur palmarès quand vous voyez tout ce qui est collection ben effectivement le la crème de la crème gtr 1 pour les gens qui connaissent gtr gtr 1 et gtr 2 du nom c'est pas rien j'étais légende ça aussi ce sont des jeux d'époque on voit les années 2005 2006 2012 et puis effectivement encore la série race 07 qui était également très très bonne simu il y avait reste où était c'est ces games donc voyez les années c'est des supers souvenirs en tout cas pour moi quand vous parlez de gtr gtr 1 gtr 2 à c'était à l'époque vraiment la référence en tout cas en simulation et puis est venu j'ai résumé qui est fort accès simulation voilà on y reviendra après les points forts et les points fait puisqu'il y en a il y a aussi des points fait puisque voilà c'est un peu le but aussi c'est pas de tout caresser dans le sens du poil ça vous permettra par après à vous de faire le pour et le contre de base race room est gratuit oui absolument vous allez pouvoir jouer gratuitement attention il faut prendre ça au dos de la cuillère parce que rien n'est gratuit dans la vie donc ici vous avez la possibilité de de télécharger on va dire le jeu gratuitement après c'est vous qui allez construire votre pack ou plutôt construire ce que vous voulez utiliser comme type de voiture ou type de catégorie ça c'est un peu la manière dont travaille race room deuxième chose vous avez la possibilité de tester on y reviendra on ira voir dans le magasin vous avez possible possibilité de tester toutes les voitures gratuitement donc ça je trouve quand même c'est une bonne initiative malheureusement vous n'avez pas la possibilité de tester les circuits donc c'est toujours sera un circuit spécifique vous faites vous prenez la voiture et au lieu d'acheter vous fait tester on ira voir ça tout de suite dans le magasin alors moi ce que je conseille en tout cas de faire bien attention c'est vous avez ici donc tous les on va dire les premiers packs ou les packs des propositions qui font moi je conseille de passer en tout cas c'est mon avis je pense je conseille de passer par le magasin vous allez voir pourquoi puisque vous avez la possibilité et de pas acheter via steam puisque déjà un le contenu est pas aussi large que via le magasin mais deux ça pourrait vous revenir beaucoup plus cher parce que vous il ya aussi un système de points de jetons va dire que vous allez pouvoir utiliser avec race room qui vous coûtera moins cher que 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 d'acheter par euro voilà c'est encore un bon exemple ici de faire attention mais ça on va aller directement nous voir dans le magasin pour le reste il système je vais pas trop vous montrer puisque voilà je préfère vous montrer directement via la bonne source en tout cas c'est via le magasin de race room donc ça c'est concernant l'intro race room et puis nous on va d'abord aller découvrir en premier temps avant de passer à l'interface au magasin puisque ça fait partie de la nouveauté qui a été apportée dans race room pour entrer dans le jeu on va aller voir la dernière mise à jour qui a été faite sur race room et qui apporte quand même pas mal de grosses modifications allez à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici sur nos amis de race département je vais vous montrer ici la dernière mise à jour qui a été fait juste avant noël donc le 22 décembre qui regroupe pas mal de choses on va pas tout lire mais en tout cas les points les plus importants en premier temps ben les choses que on qu'on peut qu'on soit clair les voitures en tout cas que propose race room généralement en tout cas tout ce qui est studio secteur 3 pardon vous avez les dlc effectivement comme tous les jeux généralement ce sont des très très bons packs chaque voiture en tout cas que sort secteur 3 la qualité des voitures elles sont bien présentes on ira voir c'est un peu plus loin ici avec l'ajout de 5 les cinq dernières voitures qui ont été rajoutés plus deux circuits comme brand hatch et walking glenn international et alors il ya eu l'ajout de trois audi donc en fait une audi mais donc en trois catégories différentes c'est la gt4 donc la audi r8 la gt3 la audi r8 evo donc gt3 evo et la dernière donc c'est la audi r8 lms la catégorie gt2 après on revient un peu en arrière avec superbe la siroco catégorie groupe 2 année des années 70 vraiment vraiment très sympa ces voitures en tout cas ça promet aussi pour moi en tout cas un beau peu de là dessus et une catégorie en tout cas c'est la voiture idée ça on ira voir volswag idr on ira voir ça plus loin dans le jeu en lui même après ça il ya un énorme travail qui a été fourni par secteur 3 sur tout ce qui est physique je vais vous passer tout ça toutes les mises à jour qui ont été apportés sur sur toutes ces voitures là sont pratiquement toutes les catégories au niveau pneus donc il ya encore une amélioration qui ont été apportés au niveau plus ça je dois dire aussi que ben au niveau mise à jour et de serra bon ben secteur 3 il ya toujours du bon boulot qui est effectué voilà je vais continuer là au niveau serveur et cetera et puis tout ce qui est voilà vous voyez la liste elle est longue tout ce qui est les nouveaux replays pit stop le son et cetera et cetera là où il ya vraiment une grosse mise à jour qui a été fait c'est concernant les menus il ya une modification qui a été apporté donc au niveau du menu mais surtout l'intégration maintenant de pouvoir modifier ou de pouvoir régler ses écrans donc si vous avez un triple screen ou même un écran régler votre fove directement dans le jeu donc ça nous irons voir directement dans le jeu en lui-même pour voir ce que ça donne pour pouvoir bénéficier en tout cas de cette de cette mise à jour et de plutôt cette nouvelle interface il faut faire une modification dans votre sim sinon elle n'apparaît pas c'est un peu comme dans air factor 2 vous avez les classiques les non participation à la version bêta et puis à un moment il fallait choisir de participer à la version bêta pour pouvoir bénéficier de la nouvelle interface ici dans le cadre et scoum de restons pardon il suffit de ajouter une ligne de commande en tout cas une petite commande que vous allez devoir ajouter sur votre style je vais vous montrer ça directement à quoi ça ressemble lorsque vous allez dans votre bibliothèque vous allez donc sur race room vous appuyez sur le bouton droite vous le voyez pas il est juste derrière moi vous appuyez sur le bouton droit vous prenez donc propriété et là vous allez avoir un cadre qui va s'ouvrir s'ouvrir et vous allez simplement aller ici en bas vous voyez dans général option de lancement si vous aviez une ligne de commande comme moi à l'époque si vous êtes possesseur de trois écrans vous allez devoir naturellement supprimer cette ligne de commande et normalement il devrait plus rien à voir si vous avez le système de de dash comme moi j'ai également je n'ai pas remis en attendant je vais le remettre c'est cette fameuse ligne de commande pour pouvoir bénéficier du dash que je vous avais déjà présenté sur race room dans mon premier cas je n'ai pas encore mis mais pour pouvoir bénéficier de la nouvelle interface et pour pouvoir faire les réglages de votre triple screen vous allez devoir simplement mettre ceci c'est à dire moins web menu et c'est la seule commande que vous mettez une fois que c'est fait ça vous fermez puisqu'il n'y a pas de manière ici dans la nouvelle interface aussi de le steam il n'y a pas de système pour activer vous tapez simplement tirer web menu et là vous allez avoir accès à la nouvelle interface mais également concernant le réglage de vos trois écrans etc c'est ce que nous allons voir directement nous dans le jeu donc ça vous fermez le cadre vous fermez votre steam et à ce moment là vous devez profiter de cette fameuse nouvelle interface donc ça c'est concernant la dernière mise à jour qui a été fait pour les roues restons qui n'est pas des moindres et nous on va aller se retrouver sur l'interface de race room on va commencer par d'abord le magasin pour voir les contenus et les possibilités au niveau des achats et puis on ira voir effectivement l'interface et puis on ira tester quelques véhicules pour voir effectivement le ressenti et la physique le son et tout le général on va dire concernant ce race room allez c'est parti à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici donc pour la suite de votre simu 2021 et on est sur la partie 3 avec race room elle est sur l'interface de race room la partie comme j'avais signalé sur la partie 2 je ferai une vidéo en tout cas bilan avec tout ce qui est multi que ce soit pour toutes les simu que j'ai testé parce que sinon la vidéo les vidéos serait trop longue donc je ferai vraiment une vidéo exclusive concernant donc votre simu 2021 multi avec tous les jeux que j'aurais présenté c'est à dire les six jeux on est à la troisième partie pour simplement vous dire que pour race room il y a pas mal de choses à faire il ya ici le système de ranking qu'ils ont implanté je vous montre vite ça en vitesse mais je n'irai pas trop loin c'est un système où vous avez tous les jours des courses en tout cas où les possibilités de faire des courses en fonction effectivement de votre ranking aussi puisque ça ça fait partie de ça et naturellement en fonction des voitures parce qu'attention il faut posséder les voitures pour pouvoir participer donc ça c'est à une chose en tout cas que je reviendrai moi avec la d une dernière vidéo en tout cas de vidéo que ce sera un peu le bilan multi de tous ces jeux après vous avez la possibilité de faire des courses tout seul etc vous avez la possibilité également de faire des voilà les trucs classiques épreuve unique contre la monde des courses de classement parce que le classement c'est très sympa je vais vous montrer ça comme ça de cette manière là mais ça fait partie aussi un peu d'une manière en ligne et ça vous avez la possibilité de vous défier voilà ici par exemple je prends vous pouvez choisir la catégorie et pouvait dire bah tiens je vais prendre tout ce qui est je vais prendre tout ce qui est gt3 par exemple on va faire cet exemple là je vais redescendre vous avez toutes les catégories dtm voilà on est ici à la gt3 elle est ici un peu plus bas voilà on prend la catégorie gt3 et là vous avez on va dire un classement mondial avec tous les pilotes qui va vous allez pouvoir faire effectivement des chronos c'est du contre la montre donc là c'est une partie en ligne j'en viendrai là dessus plus tard donc quand je vous ai signalé pour cette vidéo donc mais c'est déjà une partie que je peux vous montrer alors ici concernant vous avez la possibilité de faire des courses solo et également de faire un championnat vous même en solo et là vous pouvez choisir en fonction des catégories vous dites voilà je veux faire un championnat solo pur en gt3 je prends ma voiture on prend l'exemple ici bah tiens je vais prendre la porsche hop suivant vous choisissez vraiment le type de voiture vous choisissez les les ia on va dire est ce qui reste également dans cette catégorie voilà modèle gt3 vous confirmez vous avez à ce moment là la possibilité de tout modifier de faire les qualifications bref voilà vous avez possibilité de faire en plusieurs manches voyez vous avez toutes les possibilités qui sont proposés vous choisissez votre circuit donc voilà il ya une possibilité de faire des choses en mode solo c'est à dire tout seul c'est pas peut-être comme certains jeux il n'y a pas de vraiment de mode carrière en tout cas c'est pas la force de race room il faut bien faire comprendre aussi à certaines personnes il ya certains jeux où il ya un mode carrière vous prenez par exemple des jeux il ya très peu de jeux à l'heure actuelle qui propose un mode carrière on va dire par rapport à avant on mise beaucoup naturellement sur le multi les championnats en ligne qu'ont des courses contre la monde etc mais en tout cas pour race room il ya moyen de faire quand même des choses hors ligne c'est à dire en jouant tout seul donc ça je répète pour la partie multi j'y reviendrai moi dans une vidéo séparée pour pas qu'elle soit trop longue en tout cas celle ci alors la chose la plus importante naturellement vous avez téléchargé le jeu il vous a rien coûté il est gratuit vous avez la possibilité lorsque vous allez sur le magasin vous avez la possibilité de déjà de voir ce que vous voulez faire donc vous avez effectivement la première la première étape c'est vous pouvez partir sur un système ce qu'on appelle un système de starter packet qui vous propose un montant et là ce moment là vous allez pouvoir avoir certaines voitures maintenant faites bien attention là dessus c'est de savoir ce que vous voulez faire par exemple ici moi je peux plus l'acheter c'est le premium pack des fois ils font effectivement des il ya des bonnes affaires à sur le zoom avec le fameux black friday par exemple ce premium pack qui revient à un peu moins de 100 euros mais là vous avez pratiquement plus de 90% de toutes les voitures du jeu et puis vous avez le propac et vous avez le starter pack ça c'est un peu en fonction de ce que vous voulez faire la voiture l'avantage vous pouvez comme j'ai signalé vous pouvez tester toutes les voitures sans devoir les acheter donc ça je trouve que c'est vraiment très bien fait je vous montrerai tout de suite l'exemple et alors vous avez la possibilité d'avoir des remises ou en tout cas d'acheter ce qu'on appelle ils ont un système monétaire virtuel ce qu'ils appellent les vrp et avec ceux ci vous allez pouvoir voilà aller voir donc ici voilà il vous explique vous voyez ce sont des les vrp désigne les points de course virtuel correspond à la monnaie dans le jeu de race room pour vous donner une idée la devise en général sans vrp est équivalent à 1 euro donc là vous avez la possibilité de collectionner ou en tout cas de d'avoir des jetons virtuel qui vous permettra d'acheter et c'est pour ça que je vous dis toujours bon moi j'en ai plus puisque voilà je les ai utilisés mais vous avez la possibilité faites attention de n'acheter pas via steam moi je conseille d'acheter vraiment via le magasin et naturellement avec les points virtuels que vous pouvez engendrer qui vous permettra de faire les achats des achats etc donc ça je trouve quand même très intéressant concernant le magasin vous allez par exemple je prends ici l'exemple vous avez ici différents packs à quand vous allez dans le pro pack regardez le contenu et là vous allez directement pouvoir voir ça mais voilà vous avez ici à ce moment là la description du contenu contient 31 voitures avec les catégories qui sont présentes ici il vous montre les voitures présentes et les circuits que vous allez avoir pour ce pack donc choisissez vous en fonction de ce que vous voulez au moins l'époque quand j'ai commencé il ya trois ans j'ai directement pris le premium pack un peu moins de 100 euros mais j'ai pratiquement toutes les voitures ici vous avez les circuits effectivement de basse ici maintenant si vous dites bah tiens je veux que des circuits spécifiques vous pouvez acheter les voitures d'un côté les circuits de l'autre attention ça vous reviendra naturellement beaucoup plus cher comparé à d'autres ici pareil vous pouvez dire je veux simplement prendre une catégorie pour commencer voyez il ya vraiment de quoi faire bon maintenant le fait que moi j'ai déjà le premium pack ils montrent peut-être pas les choses de la bonne manière mais imaginez vous vous voulez faire que de la gt3 voilà vous avez directement ici le prix qui contient donc 7 euros 93 vous choisissez la gt3 et à ce moment là il va vous montrer le contenu que possède cette catégorie gt3 regardez bien effectivement ce que vous achetez prenez le temps de visionner donc ici vous montre aussi il vous explique bien et à ce moment là vous pouvez l'ajouter au panier est directement payé ici donc vous allez pouvoir acheter directement via le magasin sans devoir passer par le steam et c'est donc ça c'est vraiment je trouve que le système est bien fait ce système ressemble un peu on va dire entre guillemets à un système que fait e-racing vous pouvez acheter directement en ligne et en fonction soit les voitures individuelles soit des circuits individuels ou soit achetés par catégorie ou acheter des packs donc ça c'est un peu vous en fonction de ce que vous voulez faire donc prenez vraiment le temps de regarder ça je reviendrai un peu plus tard encore concernant ce magasin ici en prenant temps je vous montre encore une astuce lorsque par exemple vous dites ok voilà il ya si des nouvelles voitures qui sont apparues dans race room je vais vous montrer ici le l'exemple concret et là vous avez dit vous allez pouvoir dire ben tiens ben la audi la gt3 j'ai pas envie de me l'acheter je veux quand même pouvoir la tester donc vous choisissez la gt3 evo et vous voyez vous pouvez faire un tour d'essai toutes les voitures vous pouvez tester naturellement ça sera toujours sur un circuit unique il n'y a pas possibilité de tester sur d'autres circuits vous pouvez dire ben tiens je veux changer de skin je veux choisir cela et je veux tester directement ceci avant d'aller acheter et vous voyez le prix individuel donc concernant ce pack donc ici vous avez possibilité je répète de racheter le pack individuel donc ici on parle vraiment de purement de la audi r8 gt3 evo attention parce que vous voyez qu'effectivement vous avez la possibilité de prendre les skins donc voilà au départ c'est un peu déroutant mais il faut vraiment prendre le temps de regarder le fonctionnement et une fois que vous avez compris ce fonctionnement là normalement généralement il n'y a aucun problème voilà donc ça c'est pour la partie je reviendrai peut-être un peu plus tard sur ce magasin s'il ya encore des choses à montrer on va aller nous voir le jeu en lui même avec la nouvelle interface et puis on ira un peu plus loin ce concernant la physique le son l'immersion et sera blablabla donc on se retrouve directement dans l'interface à tout de suite voilà les amis on se retrouve donc sur un restaurant et on va directement aller voir cette nouvelle interface donc rappelez vous avec la ligne de commande donc web menu que vous devez mettre comme je vous ai montré là tout de suite alors vous cliquez ici sur cette fameuse roue crantée on va d'abord aller voir ce qui pour moi en tout cas le plus important pour les gens qui possèdent un triple screen vous avez ici voilà ce fameux field of view vous allez pouvoir régler vos écrans si vous avez un écran ou trois écrans déjà quand vous avez un écran vous allez pouvoir régler votre filo view donc au plus haut vous allez naturellement au plus vous allez avoir cette sensation de vitesse donc là vous regardez vraiment en fonction de votre champ de vision aussi mais moi ce qui le plus important c'est le réglage des trois écrans je reviendrai sur ces enter calibration mode par après lorsque vous avez trois écrans vous cliquez naturellement là dessus vous activez effectivement le triple screen ce qui est très bien fait c'est que ils ont rajouté également le système si vous avez des écrans trois écrans avec des tailles différentes ça je trouve très bien si vous avez par exemple votre centre il est 32 pouces et vous avez deux de 27 pouces vous allez pouvoir régler individuellement individuellement vos écrans ce qui n'est pas le cas de chez moi j'ai trois écrans donc de 27 pouces je vais mettre les 27 pouces la distance de vos yeux par rapport à vos écrans donc moi je vais mettre ma valeur réelle je vais mettre 70 centimètres voilà les angles donc les angles d'inclinaison je suis à 55 degrés l'épaisseur de vos bords vous allez pouvoir mettre ici donc ceci étant voilà vous avez 0 5 et puis vous avez un donc ça ça représente le voyez ici ici carrément à côté le nombre de centimètres un voyez moi j'ai donc 0 5 donc je mets à 5 millimètres voilà donc ça c'est important et puis le dernier c'est l'inclinaison de votre tête c'est à dire ici le height offset donc ça c'est important une fois que c'est fait ça vous avez la possibilité de encore de d'ajuster directement dans le jeu ça je trouve vraiment très bien fait qu'ils ont fait ça on va d'abord aller faire ça comme ça on va on va passer au reste du menu par après donc je vais simplement sortir d'ici je vais prendre cours solo et je veux mettre en mode entraînement voilà comme c'est fait comme ceci je vais prendre la porsche voilà hop on démarre pas perdre de trop de temps et ça je trouve très bien ça fait je crois que ça fait plus de deux ans qu'on a cette ligne de commande ça fait deux ans qu'effectivement j'attendais vraiment une vraie gestion en tout cas un vrai réglage dans race room ce qui est fait donc bravo à secteur 3 vaut mieux tard que jamais je dis toujours mais en tout cas voilà on va pas cracher dessus maintenant que c'est dessus donc on va pas se plaindre une fois que vous êtes dans le jeu vous allez voir vous allez pouvoir régler votre votre vos écrans directement avec le cockpit alors ici aussi ça a changé vous voyez que les menus par exemple ici les essais les monitoring donc il ya pas mal de changements qui ont été fait on va aller sur la voiture voilà on est sur la voiture et lorsque vous allez simplement aller sur escape et vous prenez de nouveau option vous prenez filo view et vous prenez intercalibration mode voilà ce qui veut dire vous allez avoir ce cadre qui va apparaître et vous allez pouvoir ici directement régler votre la dimension de vos écrans donc ici dans mon cas j'ai trois écrans vous allez pouvoir régler directement la distance un peu exagéré par rapport à vos yeux donc je vais remettre 70 les angles d'inclinaison que vous ne voyez pas puisque voilà les écrans sont sous le côté vous avez la possibilité de faire ça et alors en bonus vous avez ici de l'autre côté à gauche le positionnement hauteur et avancé reculé ou monté descendent le ciel vous pouvez faire de cette manière là où vous pouvez le faire de la manière lorsque vous restez cliquer avec votre votre souris c'est à dire vous faites ceci voilà vous voyez que le cadre disparaît vous allez avec la souris à gauche vous avancez vous allez avec la souris à droite vous avancez plutôt vous allez avec la souris à droite vous reculer donc vous avancez reculer le siège donc ça c'est vraiment très bien fait bon c'est peut-être pour certains cas pas très précis mais de cette manière vous allez pouvoir régler aussi de voilà vous allez pouvoir régler votre siège monter et descendre comme ceci et vous allez pouvoir le mettre en arrière ou en avant de cette manière là donc là c'est vraiment je trouve vraiment que ça c'est vraiment un excellent boulot qui a été fait donc ça a franchement dit enfin vous pouvez faire un reset comme vous voyez il remet les positions initiales donc ça ce qui est très bien donc ici je vais remettre mon siège comme il était je vais un tout petit peu le remonter voilà une fois que vous avez trouvé votre fof vous avez très réglé votre votre vos écrans de cette partie là vous avez réglé ici votre siège voilà c'est fait vous pouvez ressortir de là et vous revenez directement dans le jeu voilà ça c'est fait vous pouvez naturellement assigné comme moi des boutons sur le clavier pour avancer pour reculer pour monter ou pour descendre voilà une fois que c'est fait il ya une gestion parfaite des trois écrans je vous montrerai après avec la caméra à l'arrière pour faire un test donc ici merci secteur 3 d'avoir vraiment pensé en tout cas après plus de deux ans d'avoir fait ceci pour le reste je navigue dans le menu le reste tout est un peu plus convivial c'est très simple il ya c'est très épuré il ya pas trop de chipotage mais en tout cas ben voilà c'est propre c'est fait vous avez la possibilité maintenant de calibrer aussi directement directement ici vos volants voeve tous les accessoires tous les pphérifique tous les périphériques par exemple pardon et donc ici le réglage du forsy back je vais y revenir par après parce que ça c'est quand même la chose très importante dans race group si vous faites un run full wizard voilà vous faites un reset all il va vous tout il va vous tout réinitialiser donc ici je vais vous montrer l'exemple je vais faire donne voilà je vais faire reset voilà et là je peux faire le steering là il vous demande effectivement tourner votre volant à gauche et puis à droite voilà vous le recentrer vous faites donne je regarde si bouche oui il va va bien à gauche et à droite je leur mets au centre je fais donne voilà le volant est fait je fais à gauche je fais à droite pareil pour les pédales vous allez pouvoir faire je fais un petit reset je fais donne hop et là vous testez si ça fonctionne et pareil pour la boîte vous allez pouvoir régler de nouveau donc là vous avez la possibilité de recalibrer de voir si vos périphériques sont bien reconnus et quand vous voyez ici voilà quand je freine à fond où j'appuie sur mon gaz ça marche parfaitement et le volant à droite et le volant à gauche donc une fois que c'est fait vous avez tout qui est bien réglé concernant la partie force feedback elle est peut-être différente maintenant par rapport au menu en 5 vous n'avez peut-être pas encore puisque peut-être encore l'ancien menu très important dans race room vous avez la partie ce qu'on appelle la partie réglage de votre profil j'ai un simu cube moi j'ai mon premier réglage qui est fait sur mon simu cube mais le plus important en tout cas le réglage le plus important va se trouver ici je vous montre ici en vitesse je vais pas trop aller dans le détail allez voir une vidéo que j'avais présenté il ya un petit temps votre ffb aux petits oignons qui explique vraiment vraiment bien concernant race room je vous mettrai le lien dans le descriptif la vidéo je vous montre mes réglages en tout cas pour mon simu cube 1 il ya des choses qui sont très importantes à désactiver et d'autres qui sont importantes d'activer il ya une chose vraiment très importante que vous devez absolument désactiver c'est par exemple la force minimum ça c'est vraiment très important la crémailleur de direction ça c'est généralement pour tout ce qui est volant comme logitech un léger 25 g 27 g 29 si vous avez un volant courroie ou indirecte rêve il est très conseillé de désactiver ça parce que ça fout de la merde les effets dérapage il ya plein de choses que je désactive en tout cas pour pas perturber parce que moi c'est l'essentiel c'est sentir vraiment la voiture sentir le grip donc voilà je vous montre ici les réglages que moi j'opte voilà c'est pas c'est mes réglages à moi vous en faites ce que vous voulez vous pouvez toujours vous même tester en tout cas ce que vous voulez très important si les effets de collision ne mettez pas ça trop haut également j'ai horreur de ça les vibrations du moteur ça sert à rien par contre les vibreurs par exemple les bordures vous pouvez mettre 5% je voyais qu'il était éteint ici changement de rappeur j'ai horreur de ça puisque là vous sentez des à coups dans le volant si vous voulez avoir des effets de changement de rapports ben là c'est via soit votre butt kicker ou votre bash shaker vaut mieux transmettre en tout cas ce ces changements de rapports que vous sentez dans le butt kicker ou le bash shaker mais pas dans le volant parce que ça je trouve que vraiment ce sont toutes des données qui sont inutiles il faut se baser en tout cas se limiter à ce qu'on a besoin c'est de sentir le grip c'est à dire soit avec une traction une propulsion quatre roues de moterie c'est vraiment de sentir la voiture tous les effets dans le volant donc ça c'est vraiment la chose que moi je vous conseille force inversion des actifs et naturellement manette tout ça on n'active pas donc ça ce sont pour concernant les menus voyez très basique mais voilà il faut pas plus pour moi tout est clair à net et naturellement la difficulté je mets au maximum de la simulation c'est à dire get wheel ça veut dire qu'ils vous enlèvent vraiment toutes les aides et vous roulez vraiment comme la voiture et si la voiture possède de la bs ou la traction control et ça donc ce sont les réglages d'usine donc ça vraiment voilà si vous voulez vraiment avoir vraiment l'effet simulation et vraiment ressentir le mieux possible la voiture je vous conseille de le mettre en get read parce que si vous mettez en débutant vous allez avoir toutes ces aides et vous allez avoir beaucoup moins de sensations donc allez-y directement dans l'art c'est à dire mettez ça sur get read voilà sauf ça c'est concernant ce menu pour le reste vraiment il n'y a pas grand chose qui a changé les pits aussi réglages des pits c'est que je trouve que c'est beaucoup plus clair qu'avant voilà c'est plus épuré et si vous allez pouvoir ajouter vos pits je vais faire vos stratégies de pit je retourne au garage pareil pour le setup de la voiture donc ça c'est déjà c'était déjà de cette manière là auparavant donc voilà ça c'est concernant cette nouvelle interface et on verra naturellement les évolutions que secteur 3 va également apporter on va se retrouver directement pour faire un premier test avec la porsche 911 gt3 2019 sur le tracé de spa à tout de suite voilà les amis on se retrouve ici donc avec la caméra derrière et comme ça je vous montre le plan d'ensemble en tout cas superbe en tout cas qu'on puisse maintenant régler parfaitement ses crans et plus avec cette excuse moi l'expression cette putain ligne de commande depuis deux ans en tout cas merci à secteur toi d'avoir fait ça je vous montre ici avec la porsche 911 gt3 2019 sur le circuit de spa j'en reviendrai naturellement sur les les choses positifs naturellement de race room mais aussi les choses négatives puisqu'il ya du négatif naturellement sur race room comme ça je vois la 100 langues de bois allez on va faire ce petit tour directement d'emblée on sent vraiment le son le son le son c'est déjà pour moi la grosse force de race room c'est le son c'est l'immersion c'est le bruit dans l'habitacle la résonance la révéberation vraiment très très bonne en tout cas c'est toujours été la force encore deux fois on va essayer d'aller mollo un peu c'est le ressenti au volant vraiment c'est c'est le fb mais j'insiste vraiment sur ce point il faut vraiment prendre le temps de régler son volant parce que c'est vraiment il ya quand même pas mal de réglages à faire c'est un peu plus trop l'art j'aurai on sent bien la voiture on reviendrait naturellement aussi sur les sujets c'est un peu plus qui manque dans en race room voilà vous sentez comment elle a décroché là en tout cas je l'ai sorti dans le volant il est fluide aussi rien à dire c'est vraiment fluidité exemplaire aussi sur race room naturellement le seul reproche effectivement vieux moteur graphique on tourne encore ici sur direct x9 si je me trompe pas le moteur graphique vraiment voilà il est vraiment de l'époque mais j'en reviendrai après là-dessus j'en reviendrai après là-dessus voilà la porsche ici maintenant commence à sentir les pneus chauffe pas le même pas la même conduite que le premier tour on s'y prête vraiment parce qu'on est vraiment dans cette bulle avec ses trois écrans et le son c'est très bien c'est très bien depuis un petit temps la gestion des dégâts dans la race room elle était quand même bien améliorée aussi parce que vous avez les dégâts les dégâts de tout ce qui est boîte, suspension, etc. mais vous avez également les dégâts visibles dans race room ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les jeux et on a déjà une bonne adhérence de la voiture et avec la possibilité d'aller à l'endroit de l'améliorer une bonne prise en main c'est ce que je veux dire c'est que la prise en main elle est directe mais je vous conseille de le mettre vraiment en get real ça veut dire vraiment pure simulation pour avoir vraiment les sensations voilà donc ici on va se mettre sous le côté voilà ça c'est concernant donc la Porsche en tout cas j'en reviendrai après lorsque je ferai mon résumé à la fin voilà ici on va tester pour changer de voiture on va tester une autre catégorie puisqu'ils ont rajouté maintenant la fameuse je vais aller directement voir ça avec vous on va changer et on va prendre la dernière en tout cas ce qu'ils ont rajouté avec cette Siroco qui est je vais regarder elle est où c'est groupe 2 si je ne me trompe pas je suis en train de regarder où elle est je suis en train d'hésiter là vous allez pouvoir faire aussi de cette manière là vous pouvez rechercher la voiture voilà voilà en tapant ceci voilà groupe 2 et vous avez ici la Siroco alors dans mon cas je ne la possède pas encore je ne l'ai pas encore acheté donc ça ça ne va pas durer parce que je vais la prendre si maintenant vous voulez la tester ben voilà je vais vous montrer la preuve que ça fonctionne directement vous retournez au magasin donc vous allez ici au magasin de race room et je veux tester la Siroco là naturellement vous allez la tester sur le tracé proposé c'est à dire ça ne sera pas ce pas voilà je vais aller directement vous voyez la Siroco qui est là et vous pouvez directement tester la voiture si ça vous intéresse voilà ça je trouve quand même assez bien tour d'essai vous pouvez choisir votre skin hop il démarre et c'est parti et là on peut tester la Siroco voilà je trouve que ça c'est vraiment un point positif au départ vous n'avez rien vous voulez d'abord un peu tester bon maintenant c'est clair les catégories comme gt3 etc gt4 ce sont des catégories très sûres très très bon il y a des très très bonnes catégories dans race room c'est ce que je veux dire aussi voilà pareil ici donc on va on va directement partir allez hop là je suis en je suis pas en boîte manuelle parce que j'ai pas ma boîte manuelle voilà un peu déroutant vous voyez là il faut commencer effectivement à régler sa voiture c'est à dire votre 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 fove surtout votre votre siège je vais me mettre dans le mode calibration voilà je suis là et là je peux commencer effectivement à régler le siège de la manière correcte je vais un peu monter voilà ça c'est vraiment très bien fait qu'on peut directement instantanément commencer à faire ses réglages voilà je vais pas trop peut-être m'avancer ici ça me fait je vais un tout petit peu remonter voilà on va faire ceci ça me semble déjà bon ok on peut sortir de là et en retournant le jeu allez vous voyez vous voyez vous pouvez tester la voiture sans devoir l'acheter c'est une voiture qui demande un circuit très court parce que oh la la il faut un peu s'habituer voilà voilà mais c'est quand même je trouve très sympa de pouvoir tester oh là ça un peu trop lâche de pouvoir tester la voiture sans devoir dépenser un euro et on peut se rendre directement compte une voiture d'époque naturellement pas d'assistance voilà ça c'est bon on va vraiment bien faire son choix dans les types de véhicules qu'on veut en tout cas je peux vous dire quand on voit les catégories comme gt3 dtm pour moi ça reste vraiment ils ont ils ont vraiment le monopole sur la catégorie dtm quand vous voyez ici je vais vous la montrer vous avez suivi le championnat aussi que j'ai fait mais par exemple tout ce qui est bon gt gt3 gt2 gt4 très bon les anciennes les anciennes dtm aussi tout ce qui est groupe groupe 1 groupe 2 groupe 3 la gte gt2 pardon les groupes c pardon vraiment ils ont vraiment du très très bon contenu la qualité des voitures vraiment sont très bonnes aussi alors ce qui est une catégorie qui est excellente sur race room pour moi je pense que c'est même une des meilleures c'est tout ce qui est touring car les wtcc 2013 2014 2015 2007 et vous avez maintenant effectivement depuis 2018 la catégorie wtcr ici donc vraiment ça c'est pour moi le top il y a la tc cup donc vraiment les anciennes touring car avec les anciennes bm la e30 la volvo etc donc vraiment il y a vraiment des superbes catégories vous avez ici les porsche cup gt3 voilà pareil ici on va prendre ici un exemple je vais je vais remonter un peu effectivement dans dans le temps on va prendre je vais reprendre la catégorie ben voilà ici on prend par exemple ici les wtc je prends la 2017 puisque j'ai tous ces packs là allez on va se permettre ici avec la chevrolet hop on va prendre ça on restera sur spa on va tester c'est là vous voyez alors la première chose naturellement sur race room qui est dommage en tout cas c'est ce que j'estime c'est que vous n'avez pas de pluie vous n'avez pas de gestion de météo il n'y a pas de gestion jour et nuit donc il n'y a pas de possibilité voilà ça c'est pour moi le gros point noir à la l'heure actuelle n'y a jamais eu de d'avancement là dessus mais pour moi je pense que ça sera impossible puisque le moteur ne le permettra pas le moteur graphique est pas assez puissant ils doivent refaire un jeu vous avez souvent peut-être entendu ou vu l'annonce avec la sortie ou depuis trois ans je crois que j'entends gtr 3 maintenant apparemment c'est officiel mais bon on verra bien mais de toute façon ici voilà ça se limite à ça maintenant j'en reviendrai après dans ma conclusion les manquements mais surtout les avantages de race room on va encore essayer cette chevrolet pour déjà se faire une idée mais en tout cas il y a pas mal de catégories qui sont vraiment pour moi top comme tout ce qui est WTC c'est comme je vous ai montré la TCR etc le DTM les groupes c les anciennes voitures vraiment ils ont vraiment des traits de la physique est vraiment excellente je peux dire vraiment sur race room vous avez vraiment une très très bonne physique très bon ressenti et je répète il faut vraiment prendre le temps de bien régler son volant voilà ici pareil une fois que vous cherchez vos écrans vous n'y touchez plus naturellement c'est juste effectivement le réglage du tableau de bord on va dire et alors vous cherchez vraiment votre réglage voilà une fois que vous avez trouvé on redescend un tout petit coup voilà c'est bon allez on y va on va essayer je fais un tout petit peu refaire une marche arrière comme ça voilà hop voilà allez c'est parti super catégorie ici aussi la prise en main est très rapide et on sent vraiment très très bien le grip et surtout le travail du pneu dans le volant ça c'est le point fort de race room c'est le son aussi non pas ça 1 Nous vormit. La prise en main est vraiment très rapide, parce qu'on sent vraiment la voiture, et je crois que c'est vraiment un point important, en tout cas pour moi. Et quand vous passez d'une voiture à une autre, vous sentez vraiment la différence. Est-ce que c'est une traction, est-ce que c'est une propulsion, est-ce que c'est une 4 roues motrices ? Rien que le son, déjà, on prend vraiment cette immersion, vraiment cette particularité de race-ro, c'est le son aussi. Voilà, on va mettre là un peu opportuniste, voilà, on va se mettre sur le côté. Vous voyez, vraiment, ici, il y a de quoi faire, il faut vraiment prendre son temps aussi. Je vais d'ailleurs faire un petit, voir les replays aussi. Voilà, vous avez la possibilité, effectivement, je vous mets de cette manière-là. Avec, effectivement, toutes les différentes vues. Voilà. La particularité aussi de race-ro, fluidité exemplaire, il n'y a rien à dire. Le jeu tourne vraiment nickel, il ne faut pas un gros PC aussi. Maintenant, effectivement, vous avez un moteur graphique assez ancien, ce qui va de soi. Pour ma part, voilà, il y a des choses qui manquent, c'est malheureux de dire. Mais il y a ce qui manque dans le jeu, la qualité qu'offre race-ro, c'est-à-dire la physique, le FFB, le son, l'immersion. Quand vous avez trois écrans, etc., ça compense pour moi, en tout cas. Mais bon, voilà, ça dépend aussi un peu de ce qu'on recherche. Voilà, donc ici, on va ressortir de là, c'est bon. Je vais encore en essayer une pour vous. Comme ça, on va changer deux types de voitures, naturellement. On reprend la même chose. On choisit sa voiture. Bon, c'est clair que pour moi, dans mon cas, j'ai tous les packs. Mais quand vous voyez, on peut aller très loin. Tiens, ici, par exemple, les anciennes DTM aussi, très très bon. Tout ce qui est DTM de V20, mais également les anciennes. Ici, vous avez l'AMG, que je n'ai pas. Voilà, je ne les ai pas, celles-là. Je pourrais me les procurer. Je ne sais même plus lesquelles que j'avais. Je pense que je n'en avais pas acheté. Non, je n'avais pas acheté. Vous avez aussi la DTM aussi, des années 2000, 2005, 2003. Je vais encore voir ici. Vous avez aussi, voilà, la Formule A, RRF90, la V10, les anciennes Touricars. Voilà, ici. Si vous prenez, tiens, on va prendre l'exemple ici, avec les anciennes Touricars, avec la BM. Vraiment top de top aussi, ce type de voiture. On va vraiment prendre, je répète, un contenu quand même assez élevé. Et il faut prendre vraiment son temps à choisir sa catégorie. Parce qu'il y a énormément à faire sous RaceRoom. Je reviendrai effectivement sur la dernière vidéo, en tout cas, qui regroupera tout le online. De vous montrer toutes les possibilités. Voilà, pareil ici. Hop, allez, on va faire un petit essai. On règle, effectivement, puisqu'on a fait un reset. On va régler le tableau de bord, en fonction de la voiture. Je vais un tout petit peu m'avancer. Là, je suis un peu trop loin. Voilà, je vais un peu régler ça de cette manière-là. Ça n'a pas d'importance, mais c'est pour un peu consolider de cette manière-là. Voilà, on fait... Hop. Voilà, c'est bon. Hop. Allez, on lance. Là, on est avec la E30. On sent directement... On sent directement... La différence. Mais la prise en main, elle est là. Oh, et, 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 voyez. Hop, le froid. Très joueuse. Il faut prendre le temps. Là, je suis beaucoup trop tard, là. Vous voyez, c'est... On prend le temps, cette voiture, aussi. On entend, ici. Ah. Ah, pour avoir des cremaisons, aussi, sur Ice Room. Ça se complique un peu plus, cette voiture. Prise en main. Il faut déjà un peu s'habituer, là. Ah. 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 Ah, ah. Ah. C'est cru. La voiture des... Oh là là là... Là, on met la voiture des pokes. On va peut s'habituer encore... Ça qui est bien, chaque voiture a son propre comportement. Et il faut naturellement que vos pneus soient chauds aussi. Voilà, on va se mettre sur le côté, ici. Voilà. Et alors, effectivement, quand vous regardez les replays, chaque voiture que vous prenez, en tout cas, vous avez vraiment le ressenti de la voiture. Donc vraiment, il y a de quoi faire sur les instruments. En tout cas, vous êtes vraiment axé dans la simulation, ici. Et je répète, chaque voiture que vous allez prendre, vous allez avoir vraiment cette physique bien restituée. Et sincèrement, ça reste pour moi une force également dans RaceRoom. Quand vous voyez toutes les catégories qui sont possibles, prenez, je répète, le temps. Ce qui est bien, je n'avais même pas fait attention. Voilà, non possédé, quand vous voyez ici, voilà, ce sont les choses qui me manquent. Je n'avais pas fait attention. Donc tout ce qui est en dessous, ici, ce que je ne possède pas. Mais bon, vous avez la possibilité, comme je vous ai montré, de les prendre directement dans le magasin. Puisque quand vous allez dire, ok, celle-ci m'intéresse, vous allez directement choisir. Alors faites bien attention, vous pouvez choisir soit un skin ou choisir le pack entier avec les skins. Donc faites bien attention, si la différence de prix serait con de dire, ben tiens, j'ai pris ce skin là. Et après se rendre compte qu'on a pris juste un skin et qu'on voulait avoir tous les skins. Et vous allez payer plus cher. Donc je répète, prenez le temps de vérifier ce que vous voulez. Le magasin vraiment est très pratique. J'y reviendrai après dessus. Voilà, je pense qu'ici pour RaceRoom, j'ai à peu près montré ce que je pouvais montrer concernant en lui-même. On va se retrouver directement nous, encore une fois, dans le magasin pour encore voir la dernière chose. Et puis on fera le bilan, on fera un peu un résumé sur tout ce que nous avons vu sur RaceRoom. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve une dernière fois dans ce magasin. Donc ici, je répète, prenez le temps si vous n'avez pas RaceRoom. Vous avez ici vos objets. Vous avez vraiment tout est bien expliqué. C'est en français, donc ce n'est pas dans une langue Shakespeare. Vous avez vraiment tout le visuel. Voilà ici, j'ai le visuel de toutes les voitures que j'ai. Vous avez ici le hardware. Ici, ça va vous permettre d'avoir... Vous allez directement sur la page ici. Vous allez pouvoir directement voir les contenus populaires. Donc voilà, c'est vraiment tout est clairement expliqué. Mais de base, vous téléchargez le jeu. Vous n'avez aucune... Alors en tout cas, ça ne vous coûte rien. C'est après que vous allez construire votre RaceRoom en fonction des catégories que vous avez. Ça, je trouve ça bien. En tout cas, c'est une bonne chose. Maintenant, naturellement, tenez compte, ça a également un point négatif. C'est-à-dire que vous avez peut-être le problème qu'il pourra y avoir. C'est quand vous voulez participer à des championnats en ligne ou des rankings, etc. Il faut avoir les voitures. Donc voilà, ça demande vraiment un peu de jugeote au départ. Il faut vraiment de nouveau prendre son temps et faire le choix en fonction de ce qu'on veut avoir. Mais ici, vous avez vraiment tout. Et alors, vous avez ici tous les packs qui sont rassemblés. À condition que ça s'ouvre. Parce que ça met un peu de temps à s'ouvrir ici. Je vois toujours que ça fonctionne de cette manière-là. Voilà ici, vous avez tous les packs. Voilà les résumés des packs qui sont là. Donc vérifiez bien. Vous voyez que si maintenant, dans mon exemple, là tout de suite, j'ai ici le groupe C. Je regarde le contenu. Vous avez, voilà, le groupe C. Vous voyez directement ce qui vous manque. Je retourne en arrière. Je vais aller de nouveau dans pack. Et je vais vous montrer l'exemple concernant la fameuse catégorie. Ici, donc on va aller se mettre sur la voiture. On va prendre ceci. Donc ça, c'est vraiment très important, je répète, de prendre son temps de regarder ce qu'on manque. Et vous pouvez directement aller vérifier. Voilà, vous voulez la Siroco. Je vais vous montrer. Il y a 26 kills dans la Siroco. Voilà, elle coûte 3,98€. Et vous pouvez prendre le pack complet. Regardez, c'est ça que vous devez faire attention. Quand vous prenez une voiture avec un skin et que vous prenez la totalité, vous voyez, ça revient à 7,77€. Vous avez 31%. Et là, vous avez toutes, vous avez tous les skins. Donc là, c'est vraiment de cette manière qu'il faut travailler. Vous voyez, si vous achetez une voiture à 3€ et vous vous rendez compte, tiens, je voudrais prendre un deuxième skin. Ça vous coûte déjà 6€, même plus que 6€. Ici, pour 7,77€, vous avez directement toutes les voitures. C'est-à-dire, toute la catégorie. Voilà, ici, vous avez tous les skins. Et alors, là, si vous avez des points VRP, vous pouvez acheter vos points VRP. Ça vous revient moins cher que l'argent Steam, on va dire. Vérifiez ça bien sur de quelle manière vous achetez. Donc ici, c'est vraiment très, 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 très important. Vous voyez, ça, c'est un bon exemple de la manière dont vous voulez le faire. Et c'est pareil pour toutes les voitures. En tout cas, vérifiez que vous ne prenez pas la voiture avec un skin, mais que vous prenez ici. Par exemple, je vais prendre le dernier expan. Je prends l'Audi. Voilà. Et je veux avoir l'Audi GT3. Voilà, le même principe. 3,98€ pour une voiture. Ici, pour toute la collection. C'est-à-dire, vous voyez, 7,77€. Et pour tout ce qui est GT3, vous voyez, c'est vraiment, là, vous avez 95% du contenu. Ceux-ci, ce sont les nouvelles voitures. Regardez ici, par voiture, ça vous coûte 0,29€. Vous voyez, par skin supplémentaire, par après. Donc ça, c'est vraiment très attention. Faites vraiment très attention lors de vos achats. Que vous vérifiez vraiment bien que vous ne prenez pas un skin pour, par après, racheter tous les skins. Et ça vous coûtera, au final, beaucoup plus cher. Voilà, je termine ici. Deux, dans le magasin. Et on va se retrouver directement pour faire un petit bilan concernant, donc, la partie 3 sur votre SIMU pour 2021. Et c'était donc RaceRoom. A tout de suite. Un point peut-être important avant peut-être d'acheter RaceRoom. Et de vous faire, en tout cas, la comparaison. Faites-vous même la comparaison. Puisque je vous ai parlé des fameux VRP. Ce sont les Virtual Race Points. Vous avez ici la possibilité directement d'acheter ces points. Donc, vous voyez les valeurs en fonction. Donc, 500 points virtuels représentent 4,49€. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, par exemple, 10 000 points virtuels représentent à 64,99€. Faites-vous même la différence, le test par rapport à si vous payez en monnaie réelle. C'est-à-dire en euros via le Steam ou via le magasin. En tout cas, faites-le via le magasin. Et avec les points virtuels. C'est vraiment très important parce que vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Ça va vous permettre de faire des économies. Donc, prenez le temps. Je répète, RaceRoom est un peu plus compliqué en tout cas pour ça. Mais si vous prenez le temps de le faire. Moi, je l'ai fait en tout cas avec les points virtuels aussi à un moment au début. Et je peux vous dire que quand vous achetez des contenus, ça peut vraiment avoir une différence au final. Je vous mettrai le lien de ceci dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Vidéo un tout petit peu plus longue. Donc, j'en suis désolé. Mais il y avait quand même aussi avec la mise à jour, etc. Que je voulais vous montrer concernant le réglage du triple screen. Et toutes les mises à jour qu'on a été apportées sur RaceRoom. Et de faire effectivement le bilan correct de ce RaceRoom. Pour couper court en tout cas, RaceRoom est un vieux jeu. Effectivement, c'est un jeu qui a quand même un an presque 8 ans. La force de RaceRoom, le positif de RaceRoom, puisque moi je peux vous en dire en tout cas. C'est la qualité physique. Là, je peux dire que toutes les voitures que vous avez, en tout cas tout ce que je possède, que ce soit en n'importe quelle catégorie, vous avez vraiment une très très bonne physique. Vraiment une physique très réaliste, très poussée. Le rendu en FFB, je répète, il faut bien régler votre volant. J'ai déjà eu à gauche et à droite des gens qui disent, oui, je n'ai pas de sensation sur RaceRoom. Et après, en réglant le volant, on prend le temps de régler, c'est tout. Vous ne pouvez pas directement courir avant de marcher. Prenez vraiment le temps d'abord de régler votre volant. C'est pareil pour les setups. Vous n'allez pas commencer à régler vos suspensions avant de commencer à regarder quelles sont les températures de vos pneus. Voilà, on commence, il y a toujours des étapes à suivre, donc prenez, je répète, le temps de régler votre FFB. Ça, c'est vraiment très très important pour RaceRoom. Je vous mettrai également la vidéo, le FFB aux petits oignons que j'avais fait il y a deux ans, je pense, sur RaceRoom aussi. Allez voir cette vidéo, je vous mettrai le lien. Le son, pour moi, le son dans RaceRoom, je ne vais pas dire que c'est l'un des meilleurs, mais en tout cas, il a vraiment une qualité sonore, vraiment, qui vous mette dans l'ambiance. Quand vous avez trois écrans, vous avez un casque comme moi ici et que vous êtes vraiment dans votre bulle, je peux vous dire, on s'y croirait. On est vraiment dedans, il y a tous ces bruits de châssis, il y a quand vous roulez sur le gravier, quand vous sortez sur la piste, vous entrez vraiment les petits graviers tapés dans... Vous allez me dire, c'est tous les détails, mais ça fait partie de l'immersion. La qualité sonore, pour moi, c'est vraiment le gros point fort. Très, très facile, je veux dire, au niveau configuration, RaceRoom ne demande vraiment pas une grosse config. Oui, c'est un jeu ancien, c'est un vieux moteur graphique, mais pour moi, personnellement, et ça, c'est mon avis propre, le bling-bling, oui, ok, je m'en fous au final. Parce que moi, RaceRoom me procure vraiment, quand vous avez vu, par exemple, les championnats en DTM que j'ai fait, ou en Touring Car ou autre, la physique l'emporte vraiment pour moi sur le son, la physique, l'immersion, maintenant, avec les bons réglages des trois écrans. Franchement dit, moi, je suis dans cette bulle, et le négatif, on va dire, ce n'est pas la qualité d'un Assetto, ce n'est pas la qualité d'un automobiliste à visuel, je parle bien, mais bon, il faut avoir un jeu bim-bling et pas avoir de physique. Voilà, moi, c'est la physique, pour moi, qui est primaire en premier temps, c'est la physique selon le senti, et après vient le reste. Maintenant, ils ont bien amélioré la physique, le rendu, maintenant, ce n'est pas, voilà, ils sont limités, c'est le moteur graphique. Qu'est-ce que sera l'évolution de RaceRoom en 2021 ? Ce sera pour moi, comme on voit ici, la mise à jour qui a été faite. Pour le reste, le visuel, rien. Je pense que la suite, ou l'étape suivante, pour Sector 3, c'est GTR 3. Je crois que ça, ça sera vraiment... Maintenant, j'ai un tout petit peu peur, naturellement, puisque ça fait quand même trois ans, ou même plus, qu'on l'annonce, GTR 3. Le seul truc qui me fait également peur, c'est ce fameux moteur graphique Unreal Engine, ce qui, pour moi, n'est pas une bonne expérience, en tout cas pour la simulation. Je ne trouve pas que c'est le moteur adéquat pour la simulation, mais bon, ça, c'est mon avis. Mais sinon, pour le reste, les points négatifs, oui, il y en a. Pas de gestion de météo, pas de jour et nuit, pas de cycle jour et nuit. Voilà, c'est quand même peut-être pour certaines personnes qui recherchent de faire des endurances. Mais on peut faire des endurances, naturellement, en RaceRoom. Mais ça sera toujours matin, midi, soir, après-midi et fin d'après-midi. Donc, il n'y a pas de cycle jour et nuit. Est-ce que c'est un gros manquement ? Oui, pour certaines situations, pour certaines personnes. Moi, je ne dis pas que c'est ça qui pénalise le jeu. Maintenant, par rapport à d'autres simus, effectivement, comme un Air Factor 2 ou un e-racing, etc. Oui, ça peut pénaliser. Par contre, effectivement, vous n'avez dans certains jeux pas de la pluie. Maintenant, est-ce que c'est bien nécessaire ou pas ? Voilà, c'est vous qui regardez un peu en fonction de ce que vous voulez. Je ne sais pas, la VR, en tout cas, support VR, tout ça parfait, etc. En tout cas, je ne sais pas, niveau qualité. Maintenant, au niveau fluidité, c'est vrai que pour la VR, je pense que ça doit être bon. Est-ce que c'est le meilleur jeu pour la VR ? Je ne sais pas, je ne peux pas prononcer, je n'ai pas de VR. C'est à vous de me le dire. Ceux qui possèdent RaceRoom avec la VR, donnez votre avis dans le commentaire. C'est toujours bien de savoir ce que vous en pensez. Voilà, c'est pour moi vraiment les qualités de RaceRoom. C'est ça, c'est vraiment cette physique, ce rendu, ce moteur force feedback, l'immersion qu'il nous procure. Moi, je peux vous dire avec trois écrans et avec le son et vraiment les catégories qu'on propose. Il y a un vaste choix de catégories. Je répète, faites bien attention de quelle manière vous l'achetez. Au départ, il est gratuit. Après, vous élargissez ou vous créez vous-même votre base de données de voiture et circuit en fonction des packs ou en fonction des catégories que vous voulez choisir. Et je répète, allez voir ce fameux lien avec les points virtuels. Je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes affaires. Je reviendrai, moi, comme je vous ai annoncé, sur une partie séparée sur tout ce qui est online. Je vous montrerai tous les jeux, quelles sont les possibilités online, de quelle manière on peut faire du multi et de ça. Ça sera vraiment également une dernière vidéo assez lourde, mais qui va vous montrer toutes les possibilités qui sont offertes. Et je pense, voilà, pour RaceRoom, j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions concernant cette partie 3 sur RaceRoom, donnez-le dans le commentaire de la vidéo. Donnez aussi votre avis sur RaceRoom pour les gens qui possèdent RaceRoom. Et naturellement, j'espère qu'en tout cas, ici, avec les améliorations à porter, donnez-le pour votre feedback. N'oubliez pas non plus de faire éventuellement un reset de votre FFB pour tout reconfigurer. Vous avez vu que, voilà, des fois, même il est conseillé de complètement faire un reset de votre RaceRoom chaque fois qu'il y a une mise à jour. Donc ça aussi, tenez compte aussi que ça peut jouer. Et au pire, vous devez reconfigurer tout, assigner tous les boutons, refaire votre profil. Ça, c'est très important. J'ai refait mon profil dans RaceRoom, c'est-à-dire vous supprimez les profils que vous aviez pour vos volants. Moi, j'ai trois volants, je les ai refaits pour qu'ils tiennent en compte les nouvelles modifications qui ont été faites aussi également au niveau FFB, au niveau physique, etc. Donc ça, c'est aussi un point très, très, très important. Si vous avez naturellement aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Et on se retrouve prochainement pour la partie 4. Et la partie 4 sera consacrée à Assetto Compétition. Voilà, mes amis, j'espère qu'on se retrouve prochainement. A bientôt. Merci. C'est parti.